C'est quoi ton expérience spirituelle la plus puissante que tu as jamais eue ? C'est une très bonne question et moi je vais être très terre à terre, comme je le suis souvent dans mes vidéos, en te disant que c'est le salut qui est pour moi l'expérience la plus puissante, ça s'arrête là. Parce que le fait qu'un pécheur comme moi puisse être pardonné définitivement à la croix et recevoir la promesse de la vie éternelle dès le jour où j'ai placé toute ma confiance en Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle qui existe. Mais malheureusement pour beaucoup ce n'est pas assez bling bling, ce n'est pas une expérience de mort imminente, être transporté dans le troisième ciel ou discuter avec un ange. Cependant si tu cherches ce genre de truc, tu vas rapidement être démotivé dans ta foi chrétienne, si c'est une foi chrétienne, et tu vas rapidement t'éloigner et t'apostasier. C'est pour ça qu'un chrétien il doit plutôt rechercher à grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien en lisant la parole de Dieu au quotidien. Comment est-ce qu'on fait ça en trouvant une assemblée, en ayant une vie d'église, en ayant des frères et des sœurs avec qui nous discutons, avec qui nous prions, avec qui nous échangeons concernant la parole de Dieu ? Et tout simplement le fait de regarder ce qui est écrit dans la parole et de décider un jour de vraiment mettre ça en pratique, d'arrêter de résister à la volonté de Dieu, tu vas voir qu'en diminant et en laissant Christ grandir en toi, tu vas recevoir des bénédictions. Bien sûr, il va y avoir de la souffrance, bien sûr, ça a un coût de suivre Christ, mais c'est plus tard au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années qu'on remarque qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a pris la bonne décision. J'espère que c'est clair pour toi, que Dieu te bénisse.